Pour le cancer, si on commence faux, c'est rare de pouvoir se rattraper. Il faut commencer juste avec un plan de traitement où on décide si c'est le chirurgien qui commence, le chimiothérapeute, voire le radio-oncologue, voire deux en même temps. Et donc le tumeur-bord est extrêmement important pour avoir tout le bilan complet exposé sur la table et être sûr qu'on fait le meilleur choix pour le patient. Pour un patient en cours de traitement ou qui a une rechute ou autre, je n'hésite pas de leur dire je vais le présenter au tumeur-bord. Les patients aiment bien d'ailleurs, d'une façon générale, parce qu'ils voient que leur cas est pris sérieusement en charge, qu'il y a plusieurs personnes et que ça ne va pas être une seule personne qui va décider pour lui. Avec le tumeur-bord, justement le nouveau formulaire par internet, l'oncologue, souvent l'oncologue de vie, il va pouvoir faire sa demande de mise en liste. Le mieux évidemment, et on préfère, c'est qu'il vienne ensuite au tumeur-bord. C'est clair qu'on va favoriser cela en lui disant que tu passes en premier, ensuite si tu as d'autres choses, tu peux repartir immédiatement. Il n'a pas besoin de rester pendant toute la séance. Mais ce n'est pas toujours possible. La vidéoconférence, c'est le deuxième point. C'est presque aussi bien, mais évidemment, le contact humain n'est pas aussi proche. Ensuite, la troisième solution, c'est qu'il délègue la présentation du cas. De toute façon, ensuite, la personne qui décide, c'est le médecin et son patient. Le tumeur-bord donne un avis, mais c'est clair, on nous donne au mieux la situation du patient. Mais comme un de mes confrères avait souvent l'habitude de dire, nous on a la photo, eux ils ont le film. Donc le tumeur-bord se base sur la photo, mais le film, il est entre le médecin traitant et son patient.